Le premier livre des psaumes, psaume 25, psaume de David Éternel, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, je m'assure en toi que je ne sois pas rendu confus, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Certes, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent avec perfidie, sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans ta vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance. Je m'attends à toi tout le jour. Souviens-toi de tes compassions, ô Éternel, et de tes bontés, car elles sont de tout temps. Ne te souviens point des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Selon ta miséricorde, souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. Il fera marcher les humbles dans la justice. Il enseignera sa voie aux humbles. Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme habitera parmi les biens et sa postérité possédera la terre. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fera connaître son alliance. Mes yeux regardent sans cesse vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et prends pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont augmentées. Délivre-moi de mes angoisses. Vois mon affliction et mon travail et me pardonne tous mes péchés. Vois mes ennemis, car ils sont nombreux et ils me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme et me délivre. Que je ne sois pas confus, car je me suis retiré vers toi. Que l'intégrité et la voiture me le préservent, car je me suis attendu à toi. Ô Dieu, rachète Israël de toutes ces détresses. Sous-titrage Société Radio-Canada